Ok, vodka, caramel, chewing gum, fraise, mini-jupe, des caresses en amoureux, a-t-il dit ça? Ça, c'est une chanson, ça? Je ne le souviens plus qu'à l'année. Comme d'habitude, moi, je tachis ça sur le temps perdu, mais ça me... Ça se passe tantôt, je faisais une petite liste d'épicerie, puis là, j'en regardais dans mon mini-bar, mini-bar, c'est comme ça qu'on le dit en anglais, un mini-bar, puis là, j'ai dit « Ah, vodka, il y a quelqu'un qui... » C'est un de mes amis qui prend ça, puis moi, même si je n'en prends pas, j'en achète parce que je cherche ça voir, tu sais. Fait qu'en disant « Vodka », ça m'a rappelé cette chanson-là. « Vodka, caramel, chewing gum, fraise, mini... » Ça, là, tu sais pas, tu essaies de composer une chanson. On pourra demander à notre invité, peut-être. Tu composes une chanson, là, tu sacs des mots sur un bout de papier, puis là, tu te dis « Bon, comment que je tricote ça? » Puis les autres, on dirait qu'ils se sont dit « Hé, regarde, on ne tricotera pas. On va juste énumérer des mots sur l'air qu'on va trouver, puis ça va être le début de la chanson. » Fait que tu peux... Tu ne me crois pas tant que tu ne me crois pas, je ne sais pas. Tu peux le googler. Google « Vodka, caramel, je te jure, ça va tout de suite te sortir. Chewing gum, fraise, je suis convaincu. Mini-jupe des crises, c'est de la chanson. Ça, là, il y a toujours, comme d'habitude, Asnavo, Cabrel. Il y a aussi... Je ne sais même pas qui chante ça. Ça, ça sent le « One it wonder », c'est un crisse de temps. Là, tu vas me dire « One it », reste pas lit. Garde, c'est ça. Fait que « Vodka, caramel, chewing gum, fraise, c'est à quoi je rétorque. Pétanque, bout de métal, garnote, papier et clé à cliquetis. On commence sans plus tarder avec une chanteuse exceptionnelle. Une de mes chanteuses coups de cœur depuis que je suis tout petit. Là, elle va dire « Tabarnaque, tu me vieillis un peu. Garde, ainsi va la vie qui va. On y va sans plus tarder avec Luz Dufault. Madame, messieurs, bon, pas de casse. » Ah oui, donc, Luz! Tu connaissais-tu ça? Vodka, caramel, chewing gum, fraise. Tu te souviens-tu de cette chanson-là? Ben non! Non, je crois que... C'est qui qui a chanté ça? Je ne sais même pas. Noémie, si... Écoute, il faudrait que je google, ça serait long. Mais c'était vraiment, c'était vodka, caramel, chewing gum, fraise. Oui, oui. Puis des jupes. Tu te mets à l'époque, clairement. Mais écoute, écoute, penses-tu? Je ne pense pas que c'est une reprise. Moi, je pense que c'est comme des... Non. Des 2005-10 à peu près, là, non? Pas sérieux? Ben, je pense... Oh, Noémie, Noémie, c'est... Il ne faut pas mettre la toune. On va se faire accuser de voler des droits. On a-tu l'année, Noémie? En tout cas, si tu le trouves, Noémie, tu me le texteras. Ah, on ne sait pas qui l'année, on ne sait pas qui chante ça. Les gens qui nous écoutent... Ah, mais moi, je vois ça comme vieux, là. Ben, c'est peut-être moi qui est dans le champ. Mais moi, il me semble de mon souvenir, la première fois que je l'ai entendu, c'était genre, peut-être 10-15 ans, maximum. Aïe, aïe. Mais Noémie, si tu trouves les infos, sinon... Sinon, le quiz est lancé pour les gens qui nous écoutent. Allez-y, puis venez nous écrire ça. Même Patreon, ou... Bref, ça va commenter en dessous de la vidéo. Luc, je suis content que tu sois là. Ben, je suis content d'être là. Là, tu prends de ton temps, direct, d'une chambre d'hôtel, Saint-Sacrement. Ce n'est pas des fasses. Ça, c'est de l'amour pour vrai, là. C'est de l'amour. J'ai fait de mon lit. Tu fais de ton lit, absolument? Oui, tout le temps. Tu fais toujours de ton lit? Oui. Ben, depuis que je suis adulte. Depuis que tu es adulte. Donc, depuis 4 ans, à peu près. C'est ça. Non, je fais de mon lit. C'est vrai. Noémie nous dit, à l'instant, 2006, vois-tu? Sérieux? 2006. Alors, je terminais. Je quittais le secondaire en direction du cégep. 2006. T'es bien jeune. 33 ans, ma belle Luce. 33 ans. Il y a l'âge du Christ. Exactement. Toi, t'es... Faut-tu dire ton âge ou on le dit pas, Luce? Hey, tu ne me croiras pas, là. Mais l'autre jour, je me suis googlée. Ah, 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 ah. T'es dit que t'es contente des réponses que t'as trouvées? J'étais déçue. T'as googlée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait douter de mon âge. Christ, c'est grave. Tu sais, avec le COVID, c'est un peu étrange, hein? On a fêté nos anniversaires, oui, puis non, puis on le sait plus. Puis de toute façon, je vieillis, fait qu'il y a plein d'affaires que je ne me souviens plus. Puis là, je parlais avec une intervieweuse qui me disait, ben, on a le même âge. Puis là, elle me dit son âge. pis dans ma tête, je me dis « ben non, pas de tâche là ». Quand je suis rentrée chez moi, moi, je calculais pis je faisais pas confiance à mon calcul mental de ma date de naissance à aujourd'hui, fait que j'étais allé wikipédier. Pis finalement, c'est ça. Moi, je pensais que j'allais avoir 55. Pis tu l'avais. Ouais. Allez, on commence ça dans le négatif. Fait que c'est ça, fait que je vais avoir 56 pis je commence à me faire à l'idée. Est-ce que la date... Moi, ici, dans mes petites recherches, ça me dit 19 août. Absolument, 66. 19 août, 66. Fait que là, tu vas avoir 56. Yes, cheval de feu. Ça, c'est tes signes impétents de cossin, là? Chinois, là. Cheval de feu, ça revient pas souvent. J'aime ça, le petit signe que tu nous as fait avec ça. Cheval de feu. Rock'n'roll. Luzdufaux.com. Oh my God, OK. Pis là, Évidemment, là, je sais que je sais que s'il est en montant, tu le lâcheras pas, mais dans le podcast avec ta fille, Lunou, elle nous a dit, tu le sais très bien, que t'étais la reine des rottes. Et ça, là, c'est dans les plus grands fantasmes, un jour, de t'entendre roter au plus chris. J'ai pas mangé. Tu penses-tu que il y en a un qui te monte durant la prochaine heure, tu vas le laisser aller, tu penses? Pour toi, je le ferais. À tout moment, tu me coupes, ça serait incroyable. Mais là, j'ai rien mangé. Je vais traiter quoi? Je sais pas, mais je souhaite que les fantômes du rottes envahissent ton stéroneum et ta cage thoracique qui pourraient exploser. Moi, quand j'étais à l'armée, j'ai fait un petit bout de training militaire. J'ai fait mon training militaire. Pis je gagnais les concours de rottes. À travers les autres gros cabochons? Ouais. Pis tu te fais les gagner de loin à part ça. Ouais, ouais, je pouvais traverser des longues pièces avec le même rottes. Quoi? Ouais. Mais je donnerais pas de nom, mais j'ai des amis chanteuses qui me torchent. Non? Ouais. Sacrément. Mais ça, avoue que tu appliques ta technique vocale dans le rottes, là. Sûrement. Ça doit détendre. C'est incroyable. Moi, je rajoute l'effet sonore dans mes rottes. Je veux pas croire qu'on est là. Et je salue mon ami « J'ai du temps ». Pis ça, à quoi il me répond toujours « Tu me dégueules ». Mais... Ouais, j'aime ça mettre des petits sons à travers ça. Ben, Luce, écoute, on ne pourra pas... Ben, toi aussi, s'il y en a un qui arrive, laisse-la aller. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est un spécial rottes, tout le monde. C'est le premier qui en a un, il laisse aller sans avertissement. Et Luce, en plus, d'être dans une chambre d'hôtel, t'as callissé ton chum dehors pour qu'on soit en tête à tête. Ouais. Pis là, il mouille en plus. Fait que ça, ton chum, c'est de l'amour, là. Moi, je suis devant un gros magasin, La Tulipe, là. Je vois plein de monde qui s'en vont s'acheter des agrées de pêche, là. Il pleut, pis là, je l'ai mis d'art. T'es là pour un show, la tournée, les vacances. Je suis ici pour Harmonium Symphonique. Oui, 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 oui. Je comprends. C'est hallucinant. Fait que je suis ici jusqu'au 5 juin. Au 5 juin, à ce moment-là. Et est-ce que tu... Pis là, ça fait combien trente-deux ans? Trente-deux ans? Quasiment l'année de ma naissance. Ça va être lourd, C'est pas de casse-là, ma belle Luce. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait trente-deux ans pis ça peut faire vingt-sept ans qu'on est mariés. Je suis enceinte de Lunou, en fait. On s'est mariés obligés. Obligés? Ah oui, elle me l'avait dit, mes soeurs. C'était triste, triste, triste comme histoire. Là, toi, la vie de Luce Dufo commence à Orléans, en Ontario. Oui. C'est bien informé. Ben là, j'ai fait de la petite base, de la petite recherche. Mais j'en fais moins qu'avant parce que je veux quand même être surpris, là, des informations que je reçois. Et t'es-tu enfin née? Non. Non, non, non. Deux garçons, deux filles. OK. Ben, vous êtes quatre ou vous êtes... Mon père aîné, ouais. On est quatre, mais mes parents se sont séparés. Et mon père s'est remarié, ma mère aussi, mais mon père s'est remarié avec Diane, qui a trois filles. Donc, à l'âge de 11 ans, on s'est retrouvés à sept enfants dans la maison, dont cinq au secondaire. C'est ça? C'était une grande... Cinq filles, deux garçons. C'était ça? C'était une grande maison? Oui, quand même. C'était une vieille... Une grande maison, une vieille maison, c'était magnifique, quoi. À Elmer. Fait que c'est là que je me suis retrouvée au Québec. OK. C'est Gatineau, ça, à Elmer? Non? Dans le temps, c'était juste Elmer. Maintenant, ça fait partie de l'équipe. Oui, ça a tout fusionné du Québec. Oui, c'est ça. Puis, tu t'entends-tu bien avec... Mon Dieu, c'est tout qu'il y a de la marmoille, celle-là. C'est quasiment une mini-équipe de hockey présente dans la maison. C'est quelque chose. La dynamique, est-tu bonne? Les deux gars. Oui. Non, non, la dynamique... Chez nous, à Noël, c'était pas reposant, là. Puis, même en revenant de l'école, c'est pas reposant parce qu'on revenait toujours de l'école avec un ami ou deux. Fait que, ouais, il y avait du monde dans la messe. Puis là, tu te promenais-tu de maison à maison ou t'étais toujours, exemple, chez ton père puis Diane? Comment ça se passait, la fameuse garde, tout ça? Comment c'était? C'était une garde partagée. OK. Ça changeait tout le temps, mais je pouvais aller voir ma mère quand je voulais puis on passait beaucoup de week-ends ensemble, tout ça. Mais, ouais, mais mettons que ma maison principale, c'était à Elmer avec toute la gang. On voulait pas séparer la famille puis ça s'est passé comme ça puis c'était parfait pour tout le monde. Puis c'était-tu plus tranquille quand t'allais chez ta mère ou? Clairement, oui. Parce que vous étiez trois de moins. Oui, on était trois de moins puis on y allait pas toujours en même temps les quatre non plus chez ma mère. Des fois, on y allait quand on voulait, fait que non, non, c'était plus tranquille. C'était facile d'être plus tranquille, n'importe où. Eh non, c'était, écoute, quand on embarquait dans le bus là qui nous ramassait là, OK, cinq qui s'en vont au secondaire. Ouais. Ma soeur Elisabeth puis moi, ma demi-sœur, mais je suis pas capable de les appeler mes demi-sœurs. Ouais, ouais, ouais. On était dans la même année. Sauf que moi, j'étais assise en arrière puis elle était assise en avant. Elle, c'était l'élève du, pas du secondaire en question, mais de toute l'école. Puis moi, ben, j'étais là. Tu veux dire qu'elle était vraiment comme assidue et performante, tu veux dire? Oui, surtout très performante, oui. Et toi, Luce, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois en comprendre de ça, là? Moi, je fais juste ce qu'il fallait pour penser. J'espère que mes enfants ne coûtent pas. Ben alors, faites-en pas, on va y bloquer, les assis. On va y bloquer. Ben non, j'étais pas mauvaise, mais j'étais pas... Mettons que je me forçais pas beaucoup. Mais OK, fait que toi, t'étais dans l'équipe des gens qui se forcent pas mais qui passent à la fesse, c'est ça? Ben, deux fois mieux que la fesse, là. Ça dépendait. En maths, je passais en dessous de la fesse. À ce moment-là, au niveau du trot de cul pour être ça. Ah là là, en maths, j'étais vraiment... Non, non, mais il y avait des dents. Sinon, il y avait d'autres choses où ça allait mieux, là. T'as quoi ta matière, le français, je pense? Le français, j'étais correct, mais j'étais dans un groupe fort, fait que il fallait que je travaille parce que je sais pas pourquoi on m'a mis là, d'ailleurs. Fait que il fallait que je travaille pour y rester. Fait que non, ça allait, le français, la musique, l'histoire, j'aimais ça. Ouais, ouais, géo, tout ça. Mais maths, là. Ah, que... On dirait qu'artistiquement parlant, la moyenne est assez faible au niveau des artistes... Qui aiment les maths. ...au niveau mathématiques. On dirait que nous autres, on est beaucoup plus français, là. Oui, oui, oui. Beaucoup plus langue de Molière que Pythagore du Christ à ce moment-là. Ah, non, non, clairement. Non, ça, c'était vraiment... Moi, j'étais chanceuse parce que l'année où j'ai sorti du secondaire, le maths secondaire 5 n'était pas obligatoire. Pour avoir ton diplôme? Oui. Mais voyons. Je te jure, ça a changé après. Mais moi, l'année où j'ai gradué, j'ai pas eu de maths en secondaire 5. Là, c'est des grosses déclarations. Choc, ça, là, Luz Dufour, là. Là, ça va faire le séjour, ça. Luz Dufour, finalement, un peu comme... C'est ça qui va être marqué, là. Je l'assume. Écoute, je vais avoir 56 ans. Elle a dit Wikipédiaire, sa date. Elle et les chiffres, c'est non. Hé, ouais, tu vois? Mon Dieu. Colin, c'est ce qui explique cela. Puis avant même l'école, avant même le primaire, à la maison de ton 0 à 5 ans, est-ce que t'étais mal commode pas mal à la maison ou t'étais somme toute sage à la maison mais plus rock'n'roll rendu au primaire? Au primaire, j'étais pas rock'n'roll. Jeune enfant, non, j'étais assez sage, mais des fois, je faisais des mauvais coups avec mon frère, Guy. C'est vrai ou... Ben, pas tant. On est allé un moment donné déterrer toutes les... pas les vivaces, mais les annuels des voisins puis on les replantait ailleurs. Ça doit faire le grand bonheur, ça, du monde. Oui, on s'est fait pognier puis on a arrêté, mais oui, c'était pas des affaires ben ben graves. Y'avait-tu des grosses conséquences chez vous? Tu te souviens-tu de certaines conséquences quand t'es comme... Ah oui, celle-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'était assez intense. Ah, mon Dieu. Pas tant. Moi, dès que mes parents levaient la voix, que ce soit ma mère ou mon père, je pleurais. Ben, ça se tient de bout. Ah non, mon père, si je faisais quelque chose de pas correct, il disait, « Luce, hé, mœuf! » Non, c'était terrible. Fait qu'on se rendait pas à grandes conséquences. C'était-tu la même chose avec Lunou? Lunou, est-ce qu'il était comme toi? Ah oui, hein? Non. Non. Lunou a quand même du tort qu'elle n'a depuis qu'elle est vraiment, tu sais, même dans mon ventre, je te dirais. Faut dire qu'autre mini-anecdote, je ferais pas ça tout le long, mais allez écouter le podcast avec Lunou. Un peu, faut pas que ma mémoire, il me semble qu'elle t'avait traité de conne ou de salope quand elle avait 15 ans au téléphone. La salope. Oui, c'est ça. Hé, j'étais tellement, parce que là, elle voulait avoir une permission pour faire un party ou pour aller à un party. Oui. Elle avait fait une connerie avant, fait que sa punition, c'est qu'elle y allait pas. Puis là, elle rappelle, puis là, elle parle à son papa, à mon chum, puis il dit non, ta mère, elle a dit non, puis là, un moment donné, il m'appelle, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais elle est sur la ligne. Puis là, elle pense que mon chum a raccroché. Elle dit, elle veut pas la crise de salope. Mais je l'ai entendu. Ça a dû chatouiller un petit peu, ça a dû. Moi, j'étais dans la porte, je m'en allais faire en direct de l'univers, je suis arrivée là-bas, je pleurais encore. Ah, parce que ça t'a rendu triste, ça t'a pas mis en calice. Non, ça m'a rendu triste. Ah, c'est encore plus dramatique. Mais là, en même temps, elle savait pas que j'étais là, fait que c'est clair, il y a des affaires que... Ben oui, on est plus rafes devant. Devant nos amis, on veut faire le show des fois. Ben oui, c'est ça. Non, non, il y a des affaires qu'on dirait pas dans la face à quelqu'un, puis c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'était assez étrange. Oui, c'est ça. Avais-tu quand même donné une autre conséquence par rapport à ça? T'es-tu sévère comme mère ou t'avais laissé ça aller? Celle-là, j'avais laissé aller parce que mon chum, il me dit, regarde, elle savait pas que t'étais là. C'était pas dirigé vers toi, c'était pour faire rire ses amis. Fait que j'ai comme ravalé. Wow! Ouais! Wow! Mais il y a d'autres fois où elle a eu des conséquences. C'est quoi les grandes conséquences de l'usse du faux, là? Ben, les conséquences à cette époque-là, c'était vraiment d'y couper des parties. Parce que c'était comme... C'était ça l'affaire à cette époque-là, t'sais, c'était pile l'âge où elle me disait, ben, peux-tu me sortir de l'alcool? Fait que la conséquence, c'était non, je t'en sors pas, débrouille-toi. Parce qu'à un moment donné, on est partis à la pêche, moi pis mon chum, mais loin. Il y a pas de réseau, il y a pas de téléphone, t'sais, on prend un hydravion pour y aller, fait que c'est loin. Puis on partait 4 jours. Puis Lounou, elle avait... Lounou, elle avait 16 ans ou 15 ans. 16 ans! Puis elle, elle devait garder son frère, Nika. qui, lui, était très jeune, ils ont 5 ans de différence. OK. Fait que je lui dis, là, tu t'occupes de ton frère, on part 4 jours, s'il te plaît, que ça se passe bien. Il me dit, oui, pas de problème. Fait que là, on part, nous autres, la tête tranquille, pis t'sais, il y a quand même des voisins, je me dis, s'il y a quelque chose qui dégénère, Carmen, elle va s'en mêler, c'est comme rien. Eh bien, ça reste comme ça, on revient de la pêche. Moi, je commence à scroller en revenant, parce que là, j'avais pas eu de réseau, pis j'étais pas à jour dans mes affaires, pis là, je me retrouve sur Facebook, pis c'est assez nouveau pour moi, j'ai été un peu tard là-dessus. Pis là, je scroll, pis j'aperçois ma salle de bain dans les photos de quelqu'un que je connais pas. Pis là, je clique sur la photo, pis là, il y a plein d'autres photos qui apparaissent dans ma maison, ma chambre, ma chambre froide, mon salon, et mon fils, entouré de plein de gens sous. Bras dessus, bras dessous. Pis là, Mika, à quel âge à ce moment-là? Mika, il y a 10 ou 11 ans. OK, super. Ça, ça te procure un sentiment de bien-être, j'imagine? Ah, écoute, être arrivée de l'école, là, mon Dieu, j'ai tellement crié, j'ai dit, bien, c'est pas. Viens voir ce que j'ai trouvé sur Facebook. Pis là, elle était là, ah, une des filles qui était là, qui a tout mis ça sur Facebook, pis moi, j'ai reconnu ma maison, quand même, pis mon fils. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a eu comme un gros break de party pendant un bout. Et de sortie d'alcool. Parce que moi, j'étais un peu slack là-dessus, t'sais, maman, tu me sortirais dessus. Bon, j'en sortais pas beaucoup, là, t'sais, mais quand même. Je me disais, bon, je sors une bière, pis il fait la durée de classement. Ouais, c'est ça. Avec une petite paille en carton. Fait la durée pendant quatre ans. T'es-tu mère poule ou t'étais comme, regarde, t'en sort, vis un peu ta vie, pis elle devienne que pourra? Ou aussi, à chaque heure, dans la nuit, tu disais, je sais pas comment elle va, es-tu correct, elle va-tu rentrer, elle va-tu, t'es-tu bien stressée par rapport à ça ou t'arrivais à te coucher? J'arrivais à me coucher. Non, je suis mère poule, mais j'essaie de me contrôler. Ouais. Je suis mère poule, mais en même temps, je suis pas castrante, là. T'sais, il faut qu'ils vivent leur vie, pis moi, je me souviens de ce que j'ai vécu, pis je me dis, bon, t'sais, regarde, je suis pas morte, Ah ouais. J'aurais pu, mais je suis pas morte. Fait que, non, mais je suis quand même, ouais, j'étais assez poule. J'étais assez poule, pis c'est ça, j'aime ça les avoir proches. Est-ce que tu as déjà échappé dans ton jeune temps, l'us du bon vieux temps, t'as-tu déjà fait ce qu'on appelle des blackouts, comme c'est déjà arrivé à une couple de personnes? Oui. Ouais, ah ouais, tu vois. Clairement, oui. Ben déjà, ma gradation, t'sais, il y a un after ball. Ouais. Je suis allée. C'était où à ce moment-là? On est toujours là... À Elmer. Elmer, parfait. C'est là que tu es graduée de ton secondaire. Ouais. T'as allé au balle, après ça, l'après-balle, c'était dans des espèces de dunes, avec un espèce de semblant de lac. Des dunes, on parle ici d'une espèce de pietre de sable. Oui, c'est ça. Dune, c'était trop romantique, mon Dieu. Ouais, je sais, c'était plus un peu... Ouais, puis je suis rentrée chez nous, c'était ça, il ne me restait pas grand-chose sur le dos puis c'est mon père qui m'a ouvert la porte. C'est parce qu'on était allés se baigner et puis j'avais comme perdu mon linge. Ah ouais, accidentellement, perdu mon linge. Là, tu n'avais plus ta robe. À ce moment-là, tu avais enlevé ta robe avant la soirée. On s'était changé avant d'aller à l'après-balle quand même. On s'est allés en guinée, mais c'est ça. Mais il me manquait quelques guinées. Fait que là, tu es allée te baigner dans le lac à 2-3 heures du matin, un peu chaud d'ail. Je ne peux pas te le dire qu'est-ce qui est arrivé, je ne me souviens pas. Mon erreur, excuse-moi. Astique, je n'ai pas d'écoute, câlisse. Mais mon père m'a quand même ouvert la porte et m'a dit « On va te coucher. » Je pense qu'à ce moment-là, c'était la seule affaire à faire de toute façon. Y a-t-il d'autres personnes le lendemain qui t'ont raconté vaguement ce qui est... Je pense qu'il n'y a personne qui s'en souvient vraiment. J'étais avec une gang de nowhere, comme moi d'ailleurs. Non, il n'y a personne qui... T'es revenu à pied? Quelqu'un t'a ramené? Je pense que oui. Quelqu'un m'a ramené parce que c'était quand même pas à la porte. Oui, quelqu'un m'a ramené. Déjà. Et je reviens, je recule un peu dans ton enfance primaire. La musique, ça arrive comment dans ta vie? Si tu es parent, c'est-tu un cours de flûte en deuxième année? Eh boy! La musique, c'est arrivé... Moi, j'ai commencé à tripper sa musique avec les disques que ma mère achetait. Ma mère, c'est une Anglo. Ma mère, elle vient de l'Angleterre. Ah oui? Oui. Fait qu'elle et mon père se parlaient beaucoup en anglais parce que mon père vient de la base ville d'Ottawa. Il vient d'Ottawa puis bon, il est bilingue, mais ça parlait beaucoup franc-anglais, je te dirais. Oui. On passait d'une langue à l'autre. Fait que moi, avant d'aller à l'école, je parlais déjà anglais. Fait que la musique qu'on écoutait, on était en Ontario aussi, donc la musique francophone qu'on écoutait, c'était plus des crooners français. C'est comme plus Beko. Oui, Gilbert. Bon, Joe Dassin, tout ça. Bon, il y avait plein de chanteurs français, mais il n'y avait pas encore Brel, tout ça. C'était plus ailleurs. Sinon, c'était que des crooners américains, tu sais. OK. Oui, que ma mère écoutait beaucoup. Sinatra, genre? Sinatra. Oui, c'est une petite gang, là. Oui, oui. Juste avant que tu poursuives, ma belle lustre, tu peux peut-être juste tasser une petite affaire à tes cheveux du côté de ton micro, juste les ramener un peu derrière ton épaule. Voilà. Il n'y a même pas qui était là, le micro. Voilà. Excellent. Donc, c'était beaucoup de la musique anglophone, surtout. Puis ma mère, elle écoutait beaucoup, bon, Carole King, tout ça, beaucoup de musique anglophone. Fait que Tom Jones. Moi, je suis tombée sur l'album Tapestry de Carole King. Puis ça, ça a été là que vraiment, j'ai découvert comme que je pouvais, bien que je chantais, quand je chantais, ça me faisait du bien. OK. Fait que moi, je me cachais derrière le gros fauteuil dans le salon avec la pochette. Il y avait toutes les paroles au dos de cette pochette-là. Puis là, je sentais l'album en entier, dans l'ordre, mais j'harmonisais. Je faisais ses backs. Ben voyons-donc. T'avais quel âge? Écoute, j'étais jeune, j'avais, je devais avoir 9 ans, 8, 9 ans peut-être. Sacrément. Oui. Déjà, t'étais en mode harmonie. Oui, j'harmonisais. Je suis pas sûre que c'était toujours juste, mais je chantais avec elle. Puis écoute, c'est là que j'ai senti que ça m'amenait ailleurs. Oui. Ça a commencé de même. Puis après ça, c'est au secondaire que j'ai commencé à... Même là, même en Ontario, je me souviens qu'on allait faire des courses, tout ça. Puis mettons, ma mère et mon père entrent dans le magasin puis on restait dans l'auto. Bien là, avec la radio, on repartait ça. Puis on mettait la radio puis là, je chantais à toute tête. Mais jamais quand il y avait du monde autour. Ouais. Il y avait pas d'adultes. C'était toujours caché. Puis après, au secondaire, quand je suis arrivée au Québec, au secondaire, pas la première année de secondaire parce que là, c'était la flotte à bec. Mais la deuxième année, deuxième année, on avait le choix entre guitare ou harmonie. Puis j'ai pris guitare puis c'est là, en prenant la guitare que j'ai commencé à décoder des accords puis à rentrer chez nous puis repiquer des tunes d'Harmonium, entre autres. Ouais. Connivance, un groupe ontarien, franco-ontarien. Puis là, je repiquais ces tunes-là puis quand j'allais à l'école, sur l'heure du lunch, je me cachais dans un cubicule en musique puis là, je chantais à toute tête puis je capotais, je trippais. Puis à un moment donné, la prof, elle m'a entendue puis là, elle m'a fait chanter un peu devant la classe puis après ça, la prof de l'harmonie m'a entendue chanter puis elle m'a dit « Hey, tu viendrais-tu chanter les uns contre les autres au show de Noël au centre d'achat? » Je lui ai dit « OK. » Mais moi, je n'avais jamais chanté devant tout le monde. Non, jamais. Fait que là, moi, mes parents, mon père puis Diane avaient un magasin dans ce centre d'achat-là à Elmer, Photofocus. Ils vendaient des appareils photos, ils faisaient du développement, de l'encadrement, tout ça. Fait que souvent, après l'école, je marchais jusque-là puis j'allais les rejoindre, j'allais prendre un café avec les autres. Fait que là, je suis allée faire ça, je prenais un café puis là, je savais que je devais aller chanter après dans le centre d'achat mais je ne l'avais pas dit à personne. Fait que là, je suis assise dans le magasin puis là, un moment donné, puis là, France, la prof de l'harmonie, elle me dit « Quand t'entendras les instruments, les musiciens s'accorder, tu viendras nous rejoindre. » Fait qu'un moment donné, j'entends tout le monde s'accorder. Fait que là, je disais à mes parents « Hey, il faut que j'y aille. » Fait que là, je m'en vais, je me rends jusqu'à l'harmonie qui est tout comme en demi-cercle comme ça devant les portes pour la sortie. Puis là, moi, mon micro, il est là, je dois chanter comme pour le public qui est derrière. Puis je me rends à l'harmonie, je m'installe devant l'harmonie puis là, ils partent, puis je suis dos au public, puis je n'ai jamais pu me reverrer de bord. Non. Non. J'ai chanté toute la chanson dos au public en regardant les portes parce que je me suis dit « Après ça, moi, je suis casse. » Fait que j'étais dos au public. Puis là, pendant ce temps-là, mon père et Diane, ils sont dans le magasin puis ils entendent chanter puis ils se disent « Ben, coudonc, j'en reconnais comme un ton. » Fait que ils sont venus puis ils ont dit « Mon Dieu, c'est lus. » Fait que là, évidemment, il y a un magasin d'appareils photo. Ils sont allés chercher un appareil. Ben oui, j'espère. « De dos. » Non. Avec l'harmonie devant moi. C'est drôle. Fait que ça a commencé de même. Je suis restée. Écoute, la chanson a fini. Je suis partie derrière l'harmonie. J'ai pris les portes. Je suis partie. Pas de salut. D'accord. As-tu souvenu que les gens applaudissaient? Ils ont tellement été mis. OK. Ah non. J'étais terrifiée, mais j'ai eu la piqûre. Fait que t'étais... T'avais la voix de la chanteuse mais la position du chef d'orchestre. Oui. Sans son talent, évidemment. Oui. Aïe, aïe. Quand tu quittes, te souviens-tu des secondes, minutes? Quand tu sors du centre d'achat, tu t'en vas où? Tu vas te cacher dans un coin? Comment tu te sens? Te souviens-tu? J'étais chez nous et j'étais comme... Je me sauvais de moi-même un petit peu. Je comprends. J'étais à la fois heureuse et terrifiée. Oui. Oui. Puis là, je me disais OK, quand même, il s'est passé quelque chose. J'ai comme... J'ai capoté. Puis là, ben tranquillement, c'est ça. Je me suis mise à chanter avec mes chums. Neuf filles à l'école, on montait des tunes de Crosby, Steele, Nash & Young, tout en harmonie vocale, des tunes d'harmonium. Puis là, est-ce que... Ça a été ça, la transition, d'être là avec des amis? Tu n'étais pas tout seul. Tu étais capable de faire face au public. C'est ça. Des fois, à l'école, quand il y avait des concerts, j'allais chanter une chanson, mais c'était avec mon chum de l'époque qui était guitariste, Marc Parent, puis c'est lui qui m'accompagnait. Donc, il y en était deux. Mais, tu sais, c'était toujours... Ça restait toujours quelque chose d'assez fragile. C'est quand même là que j'ai commencé... Je me suis inscrite à mon premier concours de chant qui était organisé par CJRC à l'époque. Oui. Puis j'avais chanté justement Comme un sage. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se voir. Oui. Fait que... Puis j'avais chanté aussi Lema, qui était la chanson de connivence que je m'accompagnais avec toi. Puis j'avais gagné. C'est évidemment que tu avais gagné. Bien non, mais il y avait plein d'autres mondes. Puis c'est ça, j'avais gagné pour rentrer en studio, pour enrichir les tunes en studio. Puis c'était Michel Normandeau qui était là pour lider le truc d'Harmonium. Puis est-ce que... Je reviens un peu au centre d'achat. C'était tellement beau souvenir. Je n'ai pas décroché. Tu sais, espérais-tu secrètement que tes parents t'aient entendu ou t'étais comme « J'espère, astille, qu'ils ne sont pas venus voir la petite fille de dos qui chantait? » Honnêtement, c'est toujours un mélange des deux. OK. J'ai toujours... Je ne dirais pas horreur, là. J'aime... Ça me stresse énormément encore aujourd'hui quand les gens que je connaisse viennent me voir. Mais en même temps, je suis tellement heureuse qu'ils soient là. C'est fou, hein? Ça fait que c'était un peu tout ça déjà à l'époque. Je me cachais, mais j'espérais toujours qu'il y avait quelqu'un au bord de la porte qui m'écoutait. Oui, oui, je comprends. OK. Mais là, tes parents arrivent le soir ou après leur journée de travail. Il est tout fait semblant de rien et tu attends qu'ils t'en parlent. Eux autres, ils ont dû te sauter dessus. Ils ont dû appeler à la maison. Ils ont dû te dire « Lui, ça n'a pas de bon sens. » Ils ont fini leur job et ils sont venus m'en rejoindre à la maison après et ils étaient contents. Ils ont dit « Mais voyons donc, tu ne l'es pas dit et pourquoi tu es habillé de même? » Tout le temps un petit commentaire parental. Oui, oui, quand même. Écoute, j'avais mis un sweatshirt blanc à l'envers avec les coutures à l'extérieur. Je pensais que tu l'as mis à l'envers. Ils m'ont dit « Ma face ne sera pas vers vous autres, mon chandail va au moins. » Ça aurait été une bonne idée. J'ai toujours eu un petit peu de ça. Oui, je veux, mais la gêne apprenait le dessus souvent. Mais même aujourd'hui, avec toutes tes années d'expérience, c'est la même chose. Tu fais un show ce soir, exemple, tes parents ou Lunu est là, peu importe qui, quelqu'un ou des gens que tu connais, ça va te... Ah oui, hein? Oui, c'est un stress supplémentaire tout le temps. Ça part après, mais il y a toujours un stress. J'ai tellement peur de décevoir tout le temps ou de me planter puis qu'eux ressentent un malaise. Ça me dérange... Pas que... Je vais te dire que ça ne me dérange pas de me planter, là, mais... Non, mais je comprends. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, mais... Tu sais, je veux dire, l'erreur est humaine, là, puis le public, je sais, qui est capable d'en prendre. Tu sais, ça arrive que j'ai des blancs puis que j'arrive à en rigoler. Même, bon, ça devient un running gag, là, dans cette hometown, là, mais... Mais ce genre de blanc-là qui, normalement, me fait rigoler, bien, quand il y a du monde que je connais dans la salle, ça me fait moins rire. Parce que là, je sens, mettons, l'angoisse de mon père ou de ma mère. Oui, c'est ça. C'est comme... Toi, tu es capable de le supporter, mais... Je ne peux pas supporter qu'il soit déçu ou qu'il soit mal à l'aise à cause de moi, devant tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde sait que c'est eux autres. Oui, puis que ce soit les premiers à te crier « Pas bonne! » Oui. Ça, c'est plus triste. En même temps, mon père, entre autres, il est tellement stressé quand il vient me voir que ça, c'est un stress aussi. Bien, il le sait, j'ai déjà dit. Je lui ai dit « Présumé, dad, au moins, dis-moi l'épaule, tu sais. » Quand j'ai accepté de faire les filles de Caleb, il m'en voulait. Parce que lui, lui, il imaginait le stress qu'il allait vivre à la première de me voir jouer. Il ne se pouvait plus. Mais pourquoi tu me fais ça? Astique, c'est drôle. Oui, mais là, à un moment donné, je sais qu'il a confiance en sa fille, mais à un moment donné, il n'arrive quand même pas à le transposer en se disant « Ça va être correct. » Lui, ça... Fait que ton père, c'est un émotif quand même. Après, il est fier, mais c'est sans bon sens. Une fois que le show est parti, tu sais, lui, il relaxe. Mais moi, je reste avec ça dans la tête que « OK, Dad, il va capoter, comme j'ai un blanc. » Ta mère, est-tu pareille? Ma mère est moins stressée pour ça. Oui. Beaucoup moins. Puis Diane aussi, elle plus relaxe avec ça. Non, c'est vraiment mon père qui est plus stressé avec ça. Puis bon, ça lui appartient, mais en même temps. Puis moi, c'est ça. Puis tes enfants, l'unou, elle chante avec toi des fois, mais est-ce que si Mika, ton fils, est là, c'est la même chose aussi? Oui, comme là, l'autre jour, il est venu voir le show puis c'était la première fois qu'on est rendu à 70 représentations puis c'était la première fois qu'il... C'est vrai. Il était temps qu'il passe vers son dos. Non, mais il est occupé puis en même temps, tu sais, c'est pas trop son bague de musique, je comprends. Ah oui. Puis je suis sa mère, une année, ça devient comme redondant. Mais il était là avec sa blonde Raphaël puis ça faisait tellement longtemps qu'il avait été dans l'assistance d'un de mes shows que ça m'a stressée, tu sais, parce que je parle beaucoup. Oui? Oui, des fois, avant sur Tuntun, ça peut être un petit peu long. Des fois, mes musiciens ils partent faire un pipi même. Ils te connaissent. Puis là, je lui dis à Mika, je lui dis là, capote pas parce que, tu sais, avant cette toune-là, je raconte quelque chose de vrai, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai marié un Marseillais, fait que j'en rajoute, là, tu sais. Fait que je lui dis là, t'as pas le droit de crier, hé maman, c'est de la bullshit ce que tu dis. Pour bien romancer un peu. Oui, oui, c'est ça. Fait que, oui, ça vient jouer un petit peu dans ma tête, mais... Puis lui, de ce que j'en compte... Il était super content. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il était super. Ben oui. Puis lui, si c'est pas son bague, la musique, il fait quoi dans la vie, Mika, lui? Mika, lui, étudie en ce moment en chauffage plomberie. OK, parfait. Complètement ailleurs du domaine. Complètement. puis trip à fond. Ben oui, c'est ça, c'est important. Oui, absolument. Puis tantôt, je reviens sur... Je fais une mini parenthèse. Ton père, puis Diane... Ah non, en ce moment-là, c'était tes parents ou c'était ton père puis Diane dans l'histoire du centre d'achat? C'était avec Diane. Avec Diane? Oui, on était déjà à Elmer, oui. Là, on est à l'époque vraiment du genre les gens viennent porter l'appareil jetant puis là, on fait développer les photos. Oui, oui, oui. Est-ce que... As-tu souvenir, j'imagine qu'il y a un secret professionnel qui s'installe? As-tu déjà arrivé que ton père t'entende raconter des choses de photos qu'il a vues, qu'il a développées puis qu'il y avait comme un malaise ou non? Ah, des photos à moi qu'il a développées puis qu'il se rendait... À toi ou à des inconnus qui est comme, astille, j'ai développé des photos aujourd'hui, ça n'avait pas de bon sens. Ben à un moment donné, oui, il a développé des photos puis il a vu que j'avais fait un party puis qu'une de mes amis portait sa robe de chambre. Ha! Ha! Ça l'a mis en confiance pour le reste. Il s'est dit, il va s'avoir des photos de ma maison sur Facebook un jour. Ah là là là! C'est sûr qu'il voyait quand on prenait des photos pendant des parties qui n'étaient pas prévues et on n'avait pas la permission, mettons. Il faut quand même que tu y penses. Quand tu sais que c'est ton père qui va développer tes photos, tu y penses à deux fois. Mais ce n'est pas moi qui avais pris la photo, tu vois. Non, non, je le sais. J'ai quelqu'un qui a pris la photo avec mon appareil, l'a fait développer là puis c'était comme, Ah, coïn! Puis tu as parlé du mot pêche au début, tu as parlé de voyage de pêche. Est-ce que tu as une grande fan de pêche ou ce que tu as raconté tantôt, le fameux quatre jours quand tu étais allée te cacher dans le bois, c'était exceptionnel? Non, à l'époque, on y allait beaucoup en Outaouais faire de la pêche quand j'étais porte-parole de tourisme outaouais. On était souvent invités à y aller ou on a goûté à certains trucs puis on y retournait dans le lait. Là, ça fait longtemps, mais non, j'aime ça. J'aime moins ça que mon chum. Mais j'aime être dans la nature, j'aime être sur l'eau. Fait que même si je n'ai pas une canne à pêche dans les mains, ça, c'est vraiment pas grave, tu sais. Mais je suis capable de pêcher puis je décroche mon poisson tout seul puis je mets le verre. Bon, ça prend sa place ce petit fou. Oui, quand même. Non, mais j'aime ça. Être dans la nature, n'importe quel prétexte pour être dans la nature, c'est bon. Puis je vais te poser une question de nature très personnelle. Tu n'es pas obligé de répondre, mais tu aimes-tu ça faire du pédalo? Ah non! Tu vois pas que tu n'es pas dans l'équipe des pédalos? T'es-tu dans l'équipe des pédalos? Ben oui, c'est malade un pédalo. Ben j'en ai déjà fait quand j'étais jeune, mais je trouve ça poche faire du pédalo. Oui, mais ça prend une caisse de 12 entre les deux sièges en plastique. Ok, j'étais trop jeune, il n'y avait pas ça. Peut-être que j'aurais aimé ça. Ben oui, c'est le fun. C'est un lac avec une caisse de 12. Il y a-tu de la place pour mettre une caisse de 12? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Elles sont prévues à se taire, ils mettent la caisse de 12 puis ils font le pédalo autour de la caisse. Tout est pensé. Tout est conçu. Non, je ne suis pas tellement pédalo. Je suis plus kayak ou chaloupe. Quand même. Puis j'ai commencé à faire un petit peu de paddleboard, mais bon. Ça, c'est la grosse mort depuis une couple d'années. C'est un paddleboard. T'es-tu bonne? Pas tellement. Mais l'été passé, avec la COVID, je suis tellement mêlée. L'été dernier, on est allé sur la Côte-Nord faire du camping. Puis Luno était venu nous rejoindre avec son chum parce que c'était ma fête. On était au Bergeron, au Grand Bergeron. Oui. Puis là, j'avais un paddleboard. Luno aussi. Moi, je n'étais pas trop à l'aise, mais c'était la première belle journée où le fleuve était calme. Ça fait que c'était la première journée où je me mettais debout. Une chance, j'avais plus du nouvel. Là, on était debout. C'était hyper calme. Puis au Bergeron, dans ce camping-là, au Paradis Marin, juste en bas du rocher, il y a une grande, grande faille super profonde qui fait que les baleines viennent super proches. OK. vraiment, c'est impressionnant. Ils viennent tous manger. C'est là qu'on fait du paddleboard. Donc, on était sur le fleuve, moi puis Luno, tranquillement, debout. Puis à un moment donné, on voit une queue au loin qui s'en vient vers nous. Puis à un moment donné, la baleine, elle sort la tête devant moi. Puis là, Luno, elle me dit, « Maman, elle va passer en dessous de toi. Respire. » Elle a plongé puis elle a passé en dessous de ma board. Ça a dû te faire une crise de vague ou elle est descendue assez profonde? Ça m'a fait pleurer. C'est émouvant de voir une baleine de si près puis de la sentir comme passer en dessous. Oui. Oui. Pleurer d'émotions positives, pas pleurer de peur. Oui, oui, non, pleurer d'émotions. Non, 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 j'ai pas eu peur. Non, les baleines, si tu cours pas après, elles vont pas te faire s'avérer. Si tu cours après, oui, parce qu'à un moment donné, ils sont désorientés parce que... Tu serais capable de courir dans l'eau après une baleine, toi, Luce? Non, jamais. OK, parfait. Non, moi, j'ai l'aise venir. Non, 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 de toute façon. Non. Chris, c'est impressionnant. C'est une baleine, on s'entend, ça fait plus que deux pieds de long. C'était non. Non, c'est impressionnant. C'est vraiment magnifique à voir, oui. Puis Luneau était là. Oui. C'était pour ma fête. Puis là, t'as-tu encore cet amour du paddleboard-là? T'en fais-tu encore comme cet été? Tout ça, vas-tu en faire encore beaucoup? Bien, cet été, on s'en va en Corse. Fait qu'on verra là-bas s'il y en a une qui traîne ou que je peux acheter. Votre fameux chalet familial en Corse que Luneau nous attendait. Tout le monde est content ici. Moi, j'ai un chalet amagogue. Ouais, t'en fais-tu en Corse? Mais là, ça va faire comme on n'est pas allé depuis la COVID. D'habitude, on y va à tous les années. Oui, oui. Oui. Et puis là, on y va. Puis t'as-tu le privilège d'avoir encore tes parents? Oui. Oui? Est-ce que tes parents vous suivent encore? Tout le monde suit, toute la famille quand vous y allez? Quand on va en Corse? Non, c'est la maison du papa Jean-Marie. Ah, OK, c'est ça. Excuse-moi. Oui, oui, oui. Mais par contre, ça va être la première année qu'on va en Corse puis qu'il n'est plus là. Ton père. Mon beau-père. Ton beau-père, oui, excuse-moi. Oui, oui, ton beau-père. Le grand-père de lui. Fait que ça va faire... Oui, ça va être la première fois qu'on arrive là puis que c'est ça. Il n'est plus avec nous. Fait que ça va faire un choc. Ah, oui. Mais bon, la vie continue. Puis votre mariage à ton mari et toi? Oui. Ça s'est passé la fameuse demande « C'est lui, c'est toi? » De quelle façon? C'était le fun, pas le fun? Ben, c'est lui. Ça s'est passé à Paris. J'étais là pour Starmania. En fait, c'était-tu ou c'était moi? Je ne me souviens plus. Non, je pense que c'était lui. Ah, ça, tu ne t'en souviens plus? Voyons. Non, non, mais c'était lui. Je te dis, j'ai oublié des affaires. Non, non, c'était lui. Puis quand il m'a demandé un mariage, je n'étais pas encore enceinte. OK. Mais dans les préparatifs, je suis tombée enceinte de lui. OK. En fait, en tournée. On était en tournée pour Starmania puis c'est là qu'on a créé cette bête sur l'île de Ré. Puis, fait que... C'est ça, je suis tombée enceinte. Donc quand on est arrivés à la date du mariage, je suis enceinte de six mois. de Lunou. On s'est mariés dans un petit village pas loin de Marseille. OK. Et puis, c'est mon oncle, André, qui est diacre, qui est venu nous marier. Cool. Oui. Puis il y a beaucoup de familles qui est venue nous rejoindre. Beaucoup de familles du côté de mon père, du côté de Jean-Marie, beaucoup de familles de Nice ou tout ça, de Marseille. Oui. Puis ma mère, elle a mes frères, mes soeurs. Et puis, mon oncle, c'est la première fois qu'il mariait quelqu'un de sa famille. Puis là, il me mariait dans une église, c'est ça, près de Marseille, devant une gang de Marseillais et de Niçois. Puis lui, il a un magnifique accent franco-ontarien. mais magnifique. Fait que personne ne le comprenait. Non, non, non. Mais là, tu sais, on est assis, moi puis mon chum, l'église est pleine de monde. Puis là, je sens que mon oncle André, il est stressé. Mais tu sais, c'est une soie, cet homme-là. Fait qu'il est devant, il est stressé. Mais là, il voit que tout le monde est pas mal arrivé. Fait qu'il dit, bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons, aujourd'hui, nous allons unir les voeux de... Puis là, pendant qu'il, il s'apprête à dire ça, il y a Luc Plamondon qui arrive en courant dans l'allée parce qu'il est en retard. Puis il s'en vient s'asseoir juste en arrière de moi. Fait que là, il arrive, tu sais, Luc, il est toujours un peu gauche. Fait que là, il s'en vient puis il fait du bruit pendant que mon oncle parle. Puis comme mon oncle arrive pour dire mon nom, Luc, il se plante là puis là, il est starstruck puis il dit, ce soir, nous allons unir Luc et Jean-Marie. Ça a presque qui n'a pas gâché le moment. Parce qu'il y a lui qui capote d'avoir Luc Plamondon. Ben oui. Puis Luc, tu sais, puis Luc, il est venu comme dans sa bulle, tu sais, il partait le truc puis un moment donné, ben c'est ça, il a vu Luc puis il a dit Luc. c'était tellement drôle. T'as-tu signé Luc dans tes papiers de mariage? Non. OK. Non, non, mais c'était vraiment cool. C'était un beau mariage puis il faisait comme 35 degrés là puis moi, j'étais enceinte, j'avais soif puis j'avais une grande robe puis j'avais chaud là. Tout le monde avait ma robe puis il me faisait du vent. Une belle journée. Oui. Ah là là. Est-ce que votre lune de miel, tu es dans un pit de sable puis tu t'es baignée dans un lac ou... Non, notre lune de miel c'était en Corse. Ben oui. Ben oui. Non, ben cute. Ben oui, c'était en Corse puis il y a plein de familles qui est venue nous rejoindre là-bas en Corse fait qu'on a fait une lune de miel en famille dans tous les sens du mot. Ça en est suivi Luno, ça en est suivi Mika. Oui. Là, la famille s'est terminée, c'est ça Luc? Il y a pas d'autres enfants. Je le sais, j'aurais aimé ça. Mais là, j'ai mis ma diva cup sur Kijiji fait que c'est fini. Tu te demandes t'es un bon prix? T'es-tu négociable si t'as diva cup? Non, mais t'es encore en bon état. Oui? Oui. Tu pourrais demander combien? Genre 100 piastres? 50 piastres? Bon, 10 piastres. C'est quand même la diva cup. Avec l'étui, tu peux tomber à un 15 négociable pour avoir ton 10. C'est vrai? Non, je la garde toujours au cas d'où. Je me dis, t'as coup, t'as coup, j'ai pas vraiment main opposée. Ah oui, ça. C'est ton jamais. D'un coup que t'as retourné de voir ton Wikipédia pis t'as 33 ans. Ça se peut. Tu vas falloir ta garde. Aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est fini. C'est fini. Est-ce que t'as hâte d'être grand-mère? Tu vois Lunou vieillir, ça fait longtemps qu'elle est avec son copain. Oui. T'as-tu les classiques idées de, mon Dieu, ça va peut-être arriver? Bien, c'est clair. Oui. Mais bon, je la stresse pas avec ça pis je la... Pas de pression. Ah oui? Mais Lunou, elle aime beaucoup les enfants, fait que je me dis. pis Charles-Étienne aussi. Fait qu'on verra. Mais c'est sûr que j'ai hâte. Ah, n'aide-moi pas là. Non, c'est clair. Pis tout le monde me dit ah, tu vas voir être grand-mère, c'est encore mieux. Ah, OK. Ben non, oui, non. Je sens que tu vas être d'une belle intensité. Non, non, je vais aimer ça. C'est clair. Je vais être... T'as besoin de moi, je suis là. Est-ce que tu restes proche de Lunou? Toi, tu restes pas à Montréal? Non. Moi, je reste à Saint-Denis, sur Richelieu, depuis que Lunou était dans mon ventre. Ah, OK. On l'a acheté, oui, avant d'accoucher de Lunou. Je comprends. Fait qu'au moins, t'es pas à un coin de rue de Lunou. Fait que le jour où ça va arriver, ça va te calmer les artères un peu. Faut-il que tu passes un peu de route? Non, non, c'est ça. À moins qu'elle quitte Montréal, mais je pense pas tout de suite. C'est donc jamais. Tu penses-tu que Jean-Marie aussi, ça va être un grand-père dévoué? Oui, non, il va être gâteau fini. Il va être pire que toi? Ça va être difficile d'être pire que moi. Mais non, il va être assez gâteau, oui. Non, non. Non, non. Toi, tu vas du genre apprendre ton petit enfant à partir avec une semaine. Tu vas dire à Lunou, laisse-moi-le, va vivre ta vie. Ah, clairement. Je m'en occupe. Oui, oui, oui. Non, non, c'est aveu. C'est aveu. Mais la mère de Jean-Marie, elle faisait ça pour nous. Quand Lunou était jeune. Moi, j'avais... C'était comme la grosse tournée, c'était le premier album. Mais Yayette, en fait, elle nous suivait en tournée avec Lunou. Puis elle s'occupait d'elle. Elle n'avait pas le choix, parce que tes grosses années, tes grosses, grosses, grosses années. Non, mais c'était fou. Elle n'avait pas le choix, là. Déjà, le lancement du premier album, Lunou, elle avait... C'était au mois de mars, donc Lunou, elle avait... Décembre, janvier... Elle avait presque six mois. Elle était encore au sein. Aïe, aïe, aïe. Puis c'était à l'époque des lancements spectacles. Fait qu'il y avait un show complet, bien, au moins une heure de show dans un Spectrum plein à craquer avec les journalistes. Tu sais, les... Dans le temps, là, les gros lancements. Puis là, c'est ça. Elle, elle ne faisait pas encore ses nuits. Puis elle était au sein. Puis là, j'étais sur scène. Puis, tu sais, les loges au Spectrum, c'était comme... C'était comme des mini-greniers, là. Puis là, mon chum, il est en haut avec Lunou. Puis j'ai eu le temps de l'allaiter, justement, de monter sur scène, mais... Elle avait tout le temps faim. Puis là, à un moment donné, je suis sur scène, puis j'ai une montée de lait, là. Non, 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 non. Mais j'ai une blouse noire en satin. Ça ne ment pas. Donc là, j'ai une montée de lait incroyable. Puis souvent, la montée de lait, c'est parce que l'enfant pleure à quelque part quand tu as une montée de lait out of nowhere. OK. Mais elle hurlait sa vie dans la loge. Elle avait faim. Puis là, mon chum ne savait pas quoi faire. Je n'avais pas tiré de lait, évidemment. Ah oui. Je l'avais tout amené sur scène avec moi. Puis là, un moment donné, il y a une amie productrice de show, Pascal, qui monte à la loge pour aller voir Jean-Marie. Puis elle, elle a accouché en même temps que moi. Non. Puis Jean-Marie. Puis elle dit, donne-moi là. Non. Oui. Elle a plugué Lounou. Ah, c'est la solidarité de scène. Oui. Puis là, ça a tout calmé. Tout le monde a calmé. Mais un moment donné, il y a quelqu'un de ma famille qui est monté dans la loge puis ils ont vu Lounou au sein de quelqu'un qui ne le connaît pas. Ça a fait comme, Jean-Marie! Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah, c'est tellement drôle. C'est ma maîtresse. Luce est au courant. Tout est correct. Oui. Ça fait que ça avait... Non, Pascal nous avait sauvé. Oh mon Dieu. Ça t'avait juste rendu service. As-tu eu une seconde? Oui. T'as plus ou moins pas eu une seconde à Christ quand même. C'est ma fille. Non. Ben, hop! Pour le fait que Pascal l'ait allaité. Qu'il y a qu'un autre moins? Ah non, pas du tout. OK. Non, non. Non, mais... Tu sais, on ne fait pas ça beaucoup aussi, mais en France, ils font beaucoup ça. Tu sais, ma belle-mère, Yoyette, elle a allaité comme... Parce qu'elle avait beaucoup de lait. Elle a allaité beaucoup de cousins à Jean-Marie. Ah oui? Ça se pesait, oui. OK. Oui. Fait que moi, je savais ça et je me disais, non, quelqu'un la nourrisse pas aussi. Y'a-tu d'autres moments? Noémie me fait dire, tu peux t'encore une fois juste en fonction de tes cheveux et de ta femme. Tu gosses, tu gosses, tu gosses. Tu n'as pas de crise de bon sens. C'est ce côté-là, hein? OK, c'est ce côté-là. Oui, oui, t'as du bon côté. Y'a-tu d'autres moments dans la folie? Parce que, tu sais, à notre plus grand bonheur, t'es encore présente sur scène, mais je reviens à tes grosses années. Évidemment, on ne parlera pas du professionnel, mais je reste dans le côté personnel. Y'a-tu des moments où t'étais à bout du bout du Christ, tant au niveau de la maman qu'au niveau de la chanteuse? As-tu, pas abandonné, mais en avais-tu trop au moment donné? T'es-tu perdu? S'en est-tu suivi un burn-out? S'en est-tu suivi? Une dépression, oui. OK, carrément, hein? Oui. Après, dans le temps, c'était vers la fin de la première tournée. Oui? Oui. J'ai cassé. Ça a fini là? Oui. La voix, le physique, les deux, toutes? Toutes. Bien, la voix était là, mais tout le reste a décrissé. Fait que non, ça... Oui. Fait que là, il fallait que... Tu le sais comment? Ça, tu le ressens parce que tu dors plus, tu dors trop, t'es anxieux. Comment tu te dis? Je ne dormais plus puis je ne voulais plus faire ça. Ah, c'est boire? OK, oui. Oui, oui, oui. Un soir, j'ai dit à mon chum, non, je ne veux plus chanter. C'est fini. Puis là, l'horaire était plein. Fait que là, on était allé chercher de l'aide puis ça... Je me suis remise sur pied, tu sais, mais il fallait faire quelque chose parce que je n'avais pas le temps. Je ne dis pas, je n'ai pas le temps d'être... Mais c'était un mauvais timing. Oui. Mais ça s'est réglé puis... Avais-tu l'impression? Mais c'était trop. Oui, à un moment donné, c'était trop, tu sais, avec le... Peut-être que je traînais un postpartum aussi que j'ai comme ignoré. Oui, oui. Oui, parce que tout a déboulé tellement vite, tu sais. Luno, j'ai fini la dernière note de mon album, du premier album. Je t'ai dilaté. Ah si, boire! J'ai accouché la semaine d'après. Ça fait que ça... Ça commençait de même. Aïe, bien. Puis t'as-tu l'impression qu'on t'a... Pas qu'on t'a manqué de respect. Je pense que des fois, je trouve que dans le temps, c'était plus la façon de faire. Je trouve des fois, les producteurs peut-être un peu plus à l'écoute maintenant des artistes, mais de ce que j'entends, du moins, on dirait qu'il y a une époque où les producteurs étaient comme, hey, va chanter quand on dit de chanter puis let's go. Étais-tu dans cette formule-là ou... As-tu senti qu'on t'a pas écouté tout le temps? Non. Je pense pas que ça... Je pense que c'est moi qui s'écoutais pas. C'est moi qui disais oui à trop de choses parce que mon chum, il a toujours été là en tant que gérant, fait qu'il... Ouais. Il est pas à l'aise. Il arrivait à gérer ça si c'était trop ou c'est lui qui allait au bat pour dire non, ça se peut pas, finir. Ouais. Fait qu'heureusement, il était là. Mais je pense que c'est moi qui, à un moment donné, t'es plus capable de dire non. C'est ça. Il a pas du gain. C'est parce que tellement, ça devient une drogue, carrément. Oui, pis si t'arrêtes, il y a tellement de monde d'impliquer. C'était des grosses tournées à l'époque. On roulait avec des trottes pis des gears. Pis c'était fou. Pis on avait 4 à 5 shows par semaine. Vocalement, c'était... Tu sais, Lunou, elle est cute de même. Mais elle allait enligner son premier 3 heures en ligne à 18 mois. Eh ben, ben, ben. Je dis ça de même. God! Pour les gens qui n'ont qu'une idée, moi, je suis capable de visualiser parce que je suis dans le milieu, dans le métier, j'en ai entendu, j'en ai vu un petit peu. Les gens qui n'ont qu'une crise d'idée qui nous écoutent en ce moment, tu sais, comme... Juste tes décors, ça devait être 1 ou 2, 53 pieds. Comment les vannes, les transports, ça pouvait ressembler à quoi? La tournée de Luce du Faux qui arrivait d'une salle, ton équipe, tu sais, tu dis que ça impliquait comme beaucoup de personnes. Ben, c'était au moins un 53 pieds avec les techs, tout le gear qu'on promenait, puis, tu sais, c'était full band, puis on avait un gars de son sur scène, un gars de son dans la salle, un gars de band gear, un gars aux éclairages, un chef technique, un chef électricien. Hey! Aujourd'hui, j'ai un gars, Steve, qui fait le son dans la salle et sur scène, j'ai mes trois musiciens, puis j'ai Michel aux éclairages, puis j'ai mon chum qui fait directeur de tournée. That's it. Puis des fois, un oeil, quoi, tu as raccordes. Fait qu'on, tu sais, on n'a pas besoin d'un gros, gros truc à ce moment. Mais en même temps, c'est magnifique, c'est merveilleux, ça reste quand même des beaux shows puis tout ça, mais c'est une autre époque. Est-ce que tu vois la fin de la chanteuse arriver? Des fois, tu dis-tu là encore un an ou deux ou XY projet puis c'est terminé ou tu ne veux pas l'avoir cette fin-là? Ah, quelle question! Bien, pas que je ne veux pas l'avoir, mais honnêtement, tant que je vais pouvoir chanter puis qu'il y a quelqu'un qui va être assez généreux pour me dire « Oui, tu as encore de la voix » ou « Tu devrais peut-être penser à se laquer. » J'espère avoir, j'espère qu'on va me dire un moment donné si j'essaie trop. Mais mettons que si la voix reste, pourquoi j'arrêterais? Je comprends. Peut-être ralentir, mais arrêter, non. J'ai trop besoin de ça. Ah oui. Puis là, en plus, en tout cas, moi je me trompe, mais je ne connais pas ça. Évidemment, je n'ai pas d'enfant puis encore moins de mère, mais je pense que là, tu n'as plus besoin d'allaiter l'inou non plus, je pense. Bien, de moins en moins. De moins en moins, ça te laisse du temps à ce moment-là pour… Oui, Non, c'est sûr que c'est moins éreintant aussi faire de la tournée parce que les enfants sont grands puis je ne sais pas, on n'a pas besoin de jongler avec tout ça. Bon, on a un chien. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue Nina qui est à la garderie, mais parce que moi, je suis à l'hôtel. Quelle âge, c'est quoi ton… C'est un braque allemand. Ah oui, t'as du gaz un petit peu quand même. T'as du gaz beaucoup. C'est l'enfer. Quel âge? Elle a un an et demi. Non, c'est inéclusable. Fait que tu fais quoi? Fait que là, c'est toi qui la marche tout le temps? Moi, mon chum, les enfants. Mais non, on ne la marche pas en laisse. J'ai essayé d'aller courir une fois avec elle, de l'attacher après moi. Elle traînait? Avec un harnais. Puis elle avait six mois. Elle m'a tuée. Je l'ai détachée. J'ai dit, « Tu cours tout seul? » Elle courait à une vitesse de plus de 12 kilomètres à l'heure. J'ai dit, « Non. » J'étais presque à genoux. Je l'ai détachée. Je disais, « Ça ne marchera pas. Ça va être trop rapide. » Non. Puis elle, elle peut courir 20 kilomètres, puis elle revient, puis elle t'apporte une balle. Incroyable. Oui. As-tu toujours été élevée avec des animaux dans ton enfant? C'est-tu ça? Oui. Oui. J'ai toujours eu un chien, des chats, j'ai déjà eu un cheval. Oui, à toi? Oui. T'avais quel âge? Caprice. J'avais... 10 ans. 9 ans et demi. Fait que tu le montais sous surveillance. Tu le montais-tu, ou avec quelqu'un? Oui, je la montais. Non, non. Oui? Oui, oui. Bien, j'avais appris à monter sur le cheval de ma voisine, Louise. OK. Il y avait une ferme derrière chez nous, dans le boisé, puis elle, elle avait un cheval, Camille, puis un moment donné, elle m'a dit, « Veux-tu la monter? » Puis elle m'avait montré à monter le cheval bareback, pas de sel. Je suis embarquée, puis go. Galvaire. Oui. Ça, 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 fait que cet amour, cet amour pour les chevaux-là, est-ce que ça s'est poursuivi? As-tu, un jour, dans tes vieux jours, veux-tu revoir l'espèce de mini-wrench? Oui? Oui. Bien, j'aimerais savoir un cheval, c'est sûr. Oui. C'est non, mais c'est cute, ça. J'adore les chevaux. Oui. Ça serait quoi son nom? Si t'as eu Caprice plus jeune, ça serait quoi son nom? Ah, je ne sais pas. Simone. Simone? Oui, j'aime-tu la Simone? Simone, la jument? Oui. Oui. Peut-être l'appeler Sam aussi, je ne sais pas. Ah, moi, je te suggère fortement. Je ferais honorer Sam, la jument. Non, ça me l'étalons. Ça, c'est ma belle luce. Je vois qu'elle me connaît bien par à peu près. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu, quand, plus jeune, quand t'étais, quand t'étais... À Orléans? Égale. Non. Là, là, tu vas me laisser finir ma phrase tout seul. OK, excuse-toi. Là, je vois que tu veux m'aider, tu fais juste me nuire. Là, tu vas te... Ah, ça va me promener. Je te l'ai dit que je pleurerais quand on me chicanait. Est-ce que, dans toute cette foulée-là de luce, la big star, puis en voyant, est-ce que tu... Fait que t'arrivais-tu à consacrer assez de temps à Lunou ou avec le recul, t'es comme, j'aurais aimé ça l'aider à plus faire ses devoirs, j'aurais aimé ça plus jouer avec elle. As-tu cette impression-là ou t'as quand même l'impression que t'as donné tout le temps voulu à Lunou? J'étais très présente. Ouais? Ouais, moi puis mon chum, les deux. Ah non, elle était toujours avec nous autres. Elle a dormi sur des road cases, elle était toujours avec nous autres. Tout le temps. Tu sais, des fois, on la laissait une semaine ou deux, mais sinon, on était toujours là. Ouais. Puis c'est quand que t'as su que tu t'es dit « Oh, pour moi, Lunou, elle va s'en venir du côté show business, du côté chanteuse. » À quel âge, à quel moment, t'as perçu ta fille comme quoi elle aurait un potentiel de chanteuse? Ah, le potentiel, je savais qu'elle était là, mais qu'elle fasse ça, c'était pas clair parce que c'était pas clair pour elle. OK. Non. Tu sais, elle s'est inscrite à toutes sortes de choses à l'école, à l'université, au cégep avant de finalement dire « OK, je vais l'auditionner. » Ouais, je me souviens à ce temps que tu le dis. Écoute, elle est allée en soins infirmiers quand elle m'a dit ça en premier, en sortant du secondaire. Parce qu'au secondaire, elle avait déjà chanté, tu sais, avec, pendant les spectacles de fin d'année, tout ça. Puis là, déjà, on a vu comme le potentiel. Puis en famille, quand on jamait d'un party, tout ça, c'était clair qu'il y avait quelque chose là. Puis dans le jeu aussi. Mais là, quand elle a dit « OK, je m'en vais en soins infirmiers, j'ai fait comme « What? » Elle est chaude, toi Chris. Je me suis dit « Non, il faut leur laisser faire ce qu'ils veulent. » Je me suis dit « Peut-être qu'elle m'a vu aller et elle n'a pas envie de ça. » Ben oui. On l'a laissé aller là-dedans, mais dans ma tête, je me disais « Ça ne se peut pas. » Chez nous, si un animal vomit et que je ne suis pas là pour le week-end, ça va sécher. Il n'y a personne qui va le ramasser parce qu'ils vont vomir par-dessus. Puis le « Nous » fait partie de ceux-là. Fait que quand elle est allée en soins infirmiers, j'ai fait comme « Ma foi, vas-y! » Soudainement. Oui. Puis finalement, bon, pour plein de raisons, elle a décidé que ce n'était pas pour elle. Puis là, elle a essayé autre chose puis elle est allée voyager. Mais après ça, quand elle a décidé de faire les auditions, on a compris que... Ben je pense qu'elle a compris déjà. Mais même là, même pendant qu'elle était à Sainte-Thérèse pour ses cours, c'est vraiment quand on l'a vu à Starac qu'on a fait comme « Ok, voyons donc! » Parce qu'on n'a pas pu voir ses shows de fin d'année dans ses cours parce que c'était la COVID. Fait que ses examens, elle les a faits dans sa chambre devant son téléphone en full make-up, costume et tout. Elle se filmait seule. C'est horrible. Fait que tout ça, toute l'évolution qu'elle a eue à l'école, on l'a vue sur un téléphone. Oui, oui. Mais on ne l'avait jamais vue dans l'abandon qu'elle nous a démontré là. Fait qu'on l'a vue de notre salon et ça a été intense. Quand tu as su que c'était officiel à Star Academy et tout ça, comment tu t'es sentie? Ben, j'étais contente pour elle. J'étais contente pour elle. T'sais, Lounou a... assez ce qu'elle vaut, assez ce qu'elle ne veut pas. Elle est quand même... Je trouve qu'elle est bien faite pour ce métier-là. Elle n'a pas toutes mes bébêtes à moi. Fait que... Fait que moi, ça me rassurait tout ça. De l'avoir elle-là-dedans, ça ne me fait pas peur parce que je sais c'est qui, Lounou. Ah, oui, oui. Mis à part son talent, elle, je sais c'est qui. Fait que j'ai pas peur pour elle à ce niveau-là. Je sais qu'elle va... Son attitude te permet de pas te sentir comme ton père quand il allait voir ce que tu as fait. Oui, peut-être que si moi, j'avais été comme Lounou, j'aurais moins stressé mon père. Parce que Lounou stresse moins mon père aussi. Oui, mais ça, c'est parce qu'il s'est encalé, s'il l'aime pas pour vrai. T'as dit le mot bébête, ça serait quoi tes petites bébêtes à toi quand tu dis ça? J'ai toujours eu ça, je suis de même. Qu'est-ce qui... Ben, je me remets toujours en question, tu sais. Oui, constamment? Oui, par rapport à mon talent, tu sais. C'est pas comme... Tu sais, tout le monde, c'est comme le vélo, là. Moi, si j'arrête de chanter pendant deux semaines, j'ai l'impression de... Ah, ouais! Ça va se passer. C'est comme si... Il fallait toujours que j'appuie sur « Reset » puis c'était long, là, tu sais. Ah, ouais? Ouais. Fait que moi, je suis bien dans une tournée qui roule. Constamment. Ouais. Puis après, quand je m'arrête trop longtemps, là, l'angoisse s'installe puis je sais plus si j'ai encore ce qu'il faut puis je sais plus si je... Puis après, ça prend juste un demi-chaud pour me dire « C'est des tâches! » Mais c'est ça. Puis dans la vie en général, as-tu confiance en toi? Plus que ça, oui. Oui. Plus que dans le métier. OK. Je comprends. Intéressant. Dans la vie, j'ai plus confiance en mes décisions, en mes choix que dans mon métier. mais je ne sais pas pourquoi. Ça. Je vais m'allonger. Ben non, mais c'est hâte que l'humaine n'ait plus confiance que l'artiste. Oui. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Il faudrait que j'apprenne à y répondre. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai tellement peur que cette partie-là de moi s'effrite l'artiste. Oui. parce que j'aime trop ça. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. Je comprends. Tandis qu'en tant qu'être humain, je fais ce que je peux puis j'essaie d'être le plus généreuse possible puis de juste être présente pour ceux que j'aime. À un moment donné, on dirait que j'ai plus de facilité avec ça. Oui. Oui. À avoir cette confiance-là. « Look ». Mettons que je la perds vite dans mon métier quand je ne le fais pas assez. Oui. Puis la transition de les grosses années de l'usse du faux à aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit dans toute cette route-là, tu t'es dit « Mon Dieu, je ne suis plus la saveur du mois ou de l'année ». As-tu déjà eu cette période-là ou tu t'es toujours dit « Ben non, c'est normal, c'est la roue qui tourne, je fais d'autres choses, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles ? » Fait que tu étais plus dans l'équipe « On reste optimiste puis c'est normal, c'est la roue qui tourne » ou alors tu t'es-tu déjà sentie abandonnée en quelque sorte dans le milieu ou… Non. Non, je sais que la roue tourne puis qu'on ne peut pas toujours être là. Oui. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est encore plus par rapport à moi, par rapport à mon insécurité. À un moment donné, quand j'étais trop arrêtée trop longtemps après une tournée ou après une sortie d'album ou que l'angoisse par rapport à mon métier embarquait tellement que je commençais à chercher à une job de jour. Ah oui, hein? Oui. C'est de l'angoisse en cul, ça, là. Oui, mais je ne le vivais pas comme… Je ne le vivais plus comme… Ce n'est pas une angoisse qui m'empêche de dormir puis que je deviens comme… Ça ne me rend pas malade. C'est juste que… Un backup. C'est juste que je me dis « OK, ça suffit. Peut-être que j'ai tout donné. Je vais faire autre chose parce que… Parce que de ne pas savoir ce qui s'en vient, je ne suis plus capable de le vivre, ça. » Ça fait que j'ai besoin de quelque chose. Tu sais, moi, j'ai souvent envie de 9 à 5. Ah oui, hein? Tu ferais quoi? Dans ces… Oui, mais je sais que si je le faisais, peut-être que je serais déprimée. Mais… Ben oui. C'est ça. Mais des fois, ce bout-là, du 9 à 5, cette espèce de constance, quelque chose de plus… Tu sais… Routine, plus stable. Routine, qu'il y a moins de surprises qui peuvent être bonnes ou moins bonnes. Oui. Ça, des fois, j'enviais ça chez le monde. Tu sais, qu'il y avait des jobs puis qu'ils se disaient « OK, je m'en vais travailler, je rentre chez nous » puis c'est ça. Oui. Puis qu'il n'y avait pas toujours des nouveaux stress qui se rajoutaient parce que des nouveaux défis, parce qu'un nouveau show, parce qu'une nouvelle tonne, parce que… Tu sais, il y a toujours du nouveau tout le temps puis t'es toujours en train de te… Puis souvent, on se mesure aux autres puis souvent, si ça ne vient pas de nous autres, ça vient des autres. Oui, oui. Qui va faire en sorte que « Ah oui, OK. Je devrais travailler là-dessus. » Fait que c'est… C'est un métier qui est quand même chargé de tout ça, tu sais. Fait qu'un moment donné, c'est ça qui est… J'avais plus envie de ça. Mais un moment donné, ben, ça revenait. Mais voilà. Et ça m'amène à une autre petite affaire que t'as dit au début. Oui. T'as parlé, t'as fait un clin d'œil, les réseaux sociaux, t'as dit « Je t'ai arrivé sur le temps. » Oui. Les réseaux sociaux actuellement, est-ce que tu te dis « Ah, il faudrait que je sois plus présente. Il faudrait que j'ai encore du jus à donner. Il faudrait que je sois là. Où est-ce que les réseaux sociaux te tirent vers le bas à tout moment? » C'est quoi ta relation avec ça? Moi, j'ai pas de page personnelle. J'ai juste ma page professionnelle. OK. Puis, je mets juste des trucs. C'est très rare que je vais mettre quelque chose de personnel dessus. Puis là, ça va. Mais j'essaie de pas être toujours là-dessus parce que je trouve ça drainant. J'aime aller lire tous les commentaires, mais à un moment donné, je sais plus... J'ai plus le temps de répondre à tout le monde parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aller prendre de l'air. Oui. Puis, j'aime pas trop être sur la plateforme tout le temps parce que, veux, veux pas, tu te retrouves sur le fil puis là, je lis des affaires que je trouve abominables puis, ah mon Dieu, je me dis... C'est d'une tristesse, là. Ah bien oui, ça, c'est ça. Il y en a de toutes les sortes. Je trouve ça dur, tu sais. Fait que... C'est ça. Si je pouvais... Ah, je pourrais peut-être y aller sans me perdre là-dedans aussi, là. Mais non, j'ai une drôle de relation mais je suis plus présente qu'avant. J'essaie de mettre le plus de choses possible, de partager le plus possible puis de répondre le plus possible. Je réponds beaucoup en privé. Beaucoup. Tous les gens qui m'écrivent en privé, je réponds. Je devrais pas dire ça. Je vais arrêter. Mais oui, je réponds puis ça me fait plaisir. Mais des fois, on dirait que ça... Tu mets un post qui devient comme complètement fou puis là, t'es dépassé par OK, je sais plus quoi répondre puis tu fais une réponse à te l'âge. Oui, oui, oui. Oui, des fois, je trouve que je manque de générosité dans mes réponses mais en même temps, c'est parce que j'ai plus de temps, tu sais. Il y en a tellement qui répondent pas. Je pense que t'as pas besoin de sentir que t'as un manque de générosité. Mais ça a été long avant que j'embarque là-dessus, que je me mette. Moi, ça a été long avec l'ordi et tout. Oui, oui. Ah non, au début, là, quand on savait des courriels, des lettres, tout ça, là. Moi, j'avais jamais touché à un ordinateur, j'avais même pas de téléphone cellulaire. Quand ça, là? On est en quelle année, là? Oui, on était... C'était en quelle année? 2019? Non, non, non. Avant ça, je me souviens plus quelle année, là. Ça devait être autour de l'album bleu. Fait que 2004, ça se peut-tu? Peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, quand je recevais des courriers, par courriel, mon chum, il me l'imprimait. Moi, je répondais à la mitaine, puis il scannait, puis il le renvoyait. Je voulais pas toucher un ordi. Je voulais pas d'écran. Ça fait encore plus vrai. Ça fait encore plus attentionné. Ben, c'était long, là. C'était long, mon chum me dit, là, franchement, l'année, il m'a acheté un ordi, puis bon, OK. Puis après ça, quand j'ai eu mon permis, ben, là, il me fallait un téléphone parce que, là, je me perds partout. Ton permis? Ah oui, parce que tu as eu ton permis sur le tard? Oui. Quel âge? 40. Ah ben, calvaire de 5U. Ouais, 40. Oh, oui. En même temps, quand tu n'as pas de besoin, tu n'as pas de besoin. Ben non, mais j'étais tannée, là, de traîner tout le monde. Moi, je suis gynécologue, là, puis... Ah ah ah! Tu sais, parce que je ne peux pas aller nulle part, c'est... Ah 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 ah! On ne pense pas à ça, mais c'est un bon point. Non, mais c'est ça, tu sais. Ces rendez-vous, là, c'est comme quelqu'un qui s'attend par... C'est qui que tu avais? C'était ta métier de personne désirée? OK, ouais. Ouais, c'est long, là. Ouais, fait que j'ai eu mon permis, puis c'est ça. Est-ce que ça a bien été ton examen, la pratique théorique? Comment as-tu passé ton examen du premier coup? T'es-tu bonne au volant? Comment as-tu... Oui, j'ai passé mon examen. Mais moi, je n'ai pas de sens de l'orientation. En fait, je parlais loin comme moi, là. Les deux ensemble ont super solides, là. Fait que j'ai... Oui, j'ai commencé... Parce que mon chum, il avait dans le cours une Jetta manuelle. Ouais. Les chars qu'on avait... Puis on avait un camion, mais il était... Un vieux Jeep, mais il n'était pas manuel. Puis moi, c'était trop gros. Je n'embarquerais jamais sur le pont avec ça. Fait qu'il dit, OK, il dit, prends ton cours manuel. Fait que j'ai pris mon cours manuel. Fait que c'était... C'était de la job, là. Parce que moi, je ne suis pas douée. Puis... Fait que j'ai passé mon test, tout ça. Puis là, c'était une conduite accompagnée au début. Manuelle. Puis là, moi et mon chum, on se poignait beaucoup, là. Sur la clutch, là. Enlève ton pied de sa clutch. En tout cas, on se poignait tout le temps là-dessus. C'est la première fois que je suis partie solo avec ma Jetta pour aller faire Les Enfants de la télé à TVA. Je m'en souviens. C'était pas Radio Can, ça? C'était un détail. C'était-tu Les Enfants de la télé? C'était pas... Non, pas Les Enfants de la télé. Tu sais, les jeunes qui vont chanter pour leur... C'était-tu né? Tu sais, les jeunes qui vont chanter les chansons de leur artiste préféré devant eux. C'était à TVA. C'est-tu animé par Chers de la fortune? Oui. C'est... Regarde, j'ai juste la classe de 5 ans. Non, c'est ça. L'école des fans. Oui, l'école... C'est ça. J'allais faire l'école des fans à TVA. Je t'ai t'invée. Oh oui, je t'ai juste... J'allais faire l'école des fans et puis là, je partais pour la première fois solo avec mon char. Puis là, déjà sur le pont, Jacques-Cartier, tu sais pas qu'il y a une pente là-dessus avant que t'arrives là, dans le trafic, avec une manuelle. J'ai calé sans arrêt sur le pont. Puis là, j'arrive à TVA. Tu sais, à l'époque où il y avait le parking, c'était TVA puis le parking, il est là, là. Oui. Puis là, c'est une méchante côte, là. Uh-huh. Bon. Mais quand je suis sorti du parking, j'étais dans la côte puis j'étais derrière un autobus puis je suis resté jamais là dans la côte, là. Le gars, en arrière, j'ai dit, éloigne-toi. J'avais envie d'avoir une pancarte. Hey, je conduis manuelle puis je suis poche. Stay away. Hey, oui. Asti. Hey, je suis arrivée, là. Déjà, à la télé, je suis arrivée, j'avais transpiré partout chez nous. Hey, c'était l'enfer. Fais-tu un bon show, moi? C'est le fun, le tournage? Oui, c'était le fun, oui. J'ai failli pas me rendre. Tu devais capoter, mais là, il devait y avoir moins de trafic à ton retour. Oui, c'était mieux. Mais ça se fait. Fait que t'as dû te perdre quand même. Même quand le show fait bien, là, t'as dû te perdre 100 fois parce que t'as pas de sens d'orientation. Non. Fait que combien de fois? La première fois, je suis allée faire un show à Saint-Hyacinthe, c'est à côté de chez nous. Je suis arrivée en retard, je suis arrivée à la fin du soundcheck. Saint-Hyacinthe, là, se perdre là-dedans, c'est facile. C'est vraiment facile. Il y a une partie, oui, je peux te suivre, oui. Fait que je tourne en rond, je tourne en rond, je suis toujours rendue dans un rang perdu. Puis un moment donné, puis un moment donné, j'arrive, puis il pleuvait à Sio. Puis là, j'arrive à la salle, puis Magetta, elle était quand même, tu sais, la... Basse. C'était assez basse, oui. Fait que j'arrive à la salle, puis là, je vois du monde là, puis je me dis, OK, je vais rentrer là, mais il mouillait beaucoup, tu sais. Je vais rentrer par là, je cherchais l'entrée. Fait que, let's go, j'y vais. Non, c'était l'entrée piétonne. J'ai arraché ma panne à huile. Je suis embarquée sur la voie piétonne, le monde attendait en ligne, me regardait arriver, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai tout arraché ma panne à huile, je suis tombée en panne là. Je suis reparti du show en towing. Super! Super! J'étais tellement gênée, là, tout le monde m'a regardé comme... Ça a fait un bruit d'enfer, évidemment. Calvary! C'est Luce Dufault! C'est Luce qui s'en va en towing en pleurant après son spectacle. Oh là là, je te le dis! Sacrément! Oui. Puis pour t'exiler de tous ces moments-là de ta vie, à part le paddleboard, mettons, qu'est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu fais de la lecture, de la marche, est-ce que tu cuisines, de la course, avec ton chien détaché? Très important. Non, je ne cours plus avec mon chien. Je ne cours plus. Oui. Non, tout seul. As-tu déjà fait des demi-marathons? Marathons? As-tu la... Oui! Oui! Arrête-donc, oui! Oui. J'ai fait une quinzaine de demi puis huit marathons. Quel vert! Oui. Excuse-moi, je m'attendais à tout sauf à ça. OK! Hé, bouge pas! J'ai une épicule. Vas-y, vas-y. Mouge-toué! Mouge-toué! Hé, il y a un marathon, là! Huit fois! Mouge-toi! Vas-y, vas-y! Tu ne peux pas passer ça, là! Ben non, jamais de la vie. Je ne t'entends plus. Tu peux dire plein de ménagerie. Ça tombe bien parce que je trouve ça lourd en esti de podcast. C'est le pire podcast que j'ai fait. Ça fait 122 qu'on fait ces lourds en esti. OK, marathon! C'est assez fun. J'en ai profité pour dire aux gens que c'était agréable ta compagnie, ma belle Luce. Ah, merci! Et la tienne. OK, là, j'ai enlevé mes cheveux dans mon micro. Oui, c'est bon. OK. Hé, t'as une bonne élève! Pas comme au secondaire. Non. Puis, ouais, des marathons, là, c'est du 42 kilomètres, là, je ne suis pas fou. 42.2? Oui. Le .2 est dessus. Je pense... Ah, ouais! Je pensais que c'était 21.4, puis le marathon, c'était... C'est 21.1, 42.2. 42.2, OK, voilà. Puis, t'as dû te promener comme tout le monde qui fait beaucoup de marathons, Boston, New York, tout ça ou par contre... Non, je ne me suis jamais qualifiée pour Boston. OK. Il faut se qualifier pour Boston. Je comprends. Je n'allais pas. Quand je suis allée... J'ai failli me qualifier, mais ça s'est mal passé. Comment ça? Non, t'étais blessée? Non. T'étais perdue? En fait, j'allais faire le marathon de Philadelphie. Oui. Puis, j'avais eu un super bon training. Par rapport à mon training, je cassais mon 4 heures puis je qualifiais pour Boston. Fait que là, on s'est rendus à Philadelphie. Puis là, j'étais full confiante. Puis en s'en allant en voiture, on s'est arrêté pour manger un sandwich sur la route puis j'ai mangé un sandwich au thon. Bon, ça date? C'est quoi? Ça filait correct quand je l'ai mangé, mais mettons que le lendemain matin, quand je me suis levée pour aller à ma course, je me suis vidée. Ah oui? T'as chié de l'eau au vin de la pelon? Oui. OK. Ça ne s'arrête pas là. OK. T'as vomi. Non, mais c'est que c'est rare que tu chies juste une fois quand t'es malade. Ah, super, 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 super. Fait que là, j'ai fait OK. Je me suis rendue à mon départ du marathon. puis là, je me suis dit, cahine, OK. Là, je me suis dit, tu gardes tout ça dedans, pour pas que tu perdes de temps si tu veux qualifier pour Boston. Fait que j'ai parti ma course, puis là, je checkais ma montre, je savais à combien il fallait que je cours pour rentrer ça comme il faut. Puis là, un moment donné, c'était plus fort que moi. Fait que je m'arrête, mais là, j'ai dit, tu peux pas tant d'un toilette, fille. Fait que je me suis arrêtée pour ça. je te dirais presque une dizaine de fois sans jamais aller aux toilettes. Tu t'es chiée dans le spandex? Non. Dans le bois? Il y avait un géranium. Je me disais, ah, tiens, je vais me mettre un coucou à côté du géranium. Hein? Un con d'orange. T'es chiée une dizaine de fois. Puis je m'essuyais avec tout ce que j'avais sur le dos. Fait que j'ai failli faire le marathon un petit peu tout nu. J'avais des gants, j'avais des arm warmers, j'avais un bandana, j'avais un bandana dans le cou, j'avais un bandana. Ça coûte pas deux piastres, ces affaires-là? Non, non, mais c'est ça. Je les ai toutes laissées sur la route. Fait que tu sortais du marathon sur le bord, tu chiais là en cachette? Non, non, je me suis dit juste sur le bord du chemin. Je sortais, je voulais pas faire ça sur les pieds des autres. OK, les autres couraient à côté de toi. Ah oui, oui. Puis toi, tu t'es dit littéralement de la merde. je connais personne. Ici, j'aurais pas fait ça en Montréal. Donc, eux autres, ils ont vu une petite keb, Asti, mettre les culottes aux genoux, anti-bonhomme, chier, flûter, ça se fait. Puis toi, après ça, tu t'es suivi avec tes gants puis tu continues à courir. Mais je gardais pas les gants. Oui, oui, non, j'avais compris. Mais Asti, t'es dans mon top 3 d'exemple de détermination de toute ma vie. Je l'ai fini. Je l'ai fini, sauf que j'ai gardé mon temps pour le finir dans un bon temps. Je l'ai gardé jusqu'au demi. J'étais encore dans mes temps. Mais après ça, j'ai commencé à... Évidemment, j'étais déshydraté. Ben, je sais pas. Je gardais pas une gorgée de Gatorade, on s'entend-tu. Fait que là, j'ai commencé à avoir des crampes puis là, c'était désagréable. Puis en plus, à Philadelphie, vers le 33e kilomètre, là où il y a le mur, tu poignes le mur. OK, ouais, ouais. Mon corps, il fait comme... Chaubeille? C'est ça, ouais. Au lieu d'avoir une table de Gatorade, c'est une table de gros verre de bière. Pourquoi donc? C'est à Philadelphie. Ah, OK. Fait que toi, c'est hydratant au bout? Oui. Petite gorgée puis petit grou. Ouais, fait que je l'ai fini puis... Mais j'ai pas fini dans mon temps prévu, évidemment. Mais t'as quand même fini ta course. Oui. Tu sais qu'il y a pas grand monde qui aurait fait ce que t'as fait, hein? Non, mais mettons que si ça avait été à Montréal, déjà, j'aurais pas fait ça. Mais si ça avait été moins loin, je pense que je me serais arrêtée. Sauf que là, j'avais traîné mon chum jusqu'à Philadelphie. Ma chum Nathalie était venue. Puis j'ai dit, je peux pas comme... ils m'attendent à la ligne d'arrivée. Je peux arriver en taxi, là. Tu sais. Puis eux autres qui te voient arriver blanches, déshydratées, quasiment tout nues, avec la mère dans-dessus des ongles. C'est hot, là. Ouais. Et ce fut mon dernier marathon. Oui? Ouais. Christ, t'as traumatisé la vie. Ben là... Non, non. C'est parce que je me suis entraînée pour un autre marathon, mais j'ai pas pu aller le faire. Mais là, je pense que non, ça va faire, là. On va essayer des plus petites courses, là. Des dix pis des demi. Bon, on va essayer ça. C'est incroyable comme histoire. Ouais. Mais Lunou, moi pis Lunou, on a couru ensemble, ben, sans le vouloir. Parce que Lunou, à un moment, elle s'est mise à courir aussi, mais elle s'entraînait pas, tu sais. Moi, je m'entraîne, là, comme vraiment, je suis un training pour être sûre que j'arrive là pis je me blesse pas. Mais bon, Lunou, à l'âge qu'elle a, elle fait pas ça, évidemment. pis à un moment donné, elle s'inscrit au demi d'Ottawa. Ouais. Pis moi, je m'inscris au marathon d'Ottawa. Pis ce qui est cool à Ottawa, ce marathon-là, c'est que le demi, il part, il part juste après le marathon. Il part, en fait, deux heures après le marathon, ce qui fait que les deux courses finissent ensemble. Fait que vers les derniers six kilomètres, on merge, pis là, tu te mets à courir les marathoniens avec les demi-marathoniens. Ouais, OK. Fait que tout le monde peut arriver à la ligne d'arriver ensemble. Pis moi, je m'étais inscrite au marathon, mais j'étais pleine d'asthme parce que je faisais des allergies. Fait que je me suis pompée tout le long. J'avais la pompe. Écoute, ça allait pas, mais je me suis dit, non, non, mais ça va pas toujours bien. Ben oui, je vois ça. Il y en a qui sont bien allés quand même. Mais celle-là, ça allait pas bien, mais je me suis dit, je vais le faire pareil. Je me suis inscrite pis c'était un beau marathon. Fait que je le faisais pareil. Pis j'étais avec mon ami Corb qui était venu courir avec moi pour m'encourager à ma vitesse parce qu'il court pas mal plus vite. Fait que là, on court, pis là, on a mené les deux courses submerge vers la fin. Pis là, Corb, il dit, hey, c'est Lunou! Fait que là, je vois Lunou, il dit, go get her, va la voir! J'ai dit, non, 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 je rentre pas dans sa bulle, man. Parce que je l'ai vue pis elle était comme, elle était blanche. Ah ouais, hein? Elle était comme dans sa bulle, elle arrivait à la fin pis elle s'était pas entraînée. Elle avait couru 10 kilomètres entre deux parties. Fait qu'elle était blanche pis elle souriait pas beaucoup. Il dit, va la voir! J'ai dit, non, je rentre pas dans sa bulle. Il dit, ah, come on, go! J'ai dit, non, non, je la laisse comme ça. Fait que là, je suis juste allé à côté pour voir comme elle était correct pis là, elle courait. Pis là, maintenant, on arrive, on voit arriver, on voit le fil d'arrivée. Ouais. Pis là, Corb, il dit, go grab her hand, va la chercher. J'ai dit, non, je peux pas faire ça. Il dit, traverse la ligne d'arrivée avec elle, tu vas pas péter sa bulle. Elle a fini de courir, là. Je dis, OK. Fait que là, je cours derrière elle, je prends sa main pis on a traversé la ligne d'arrivée ensemble. je vais pleurer. Écoute, t'as dit comme je t'ai émue, je me suis pissée dessus. On a traversé la ligne d'arrivée main dans la main pis moi, mon corps a lâché. Je pleurais pis je faisais pipi en même temps. Je pleurais comme une madeleine, comme là, là. Hostie, je suis tanné. C'est chaud. C'est un beau moment, Ah ben oui. Ça, c'est un relâchement. Ça, c'est profiter du moment. Oui. mais tu sais, c'est quand même un effort colossal par un marathon. Fait qu'un moment quand tout lâche l'émotion pis le corps, c'est comme si ça qu'il arrive. Mais Lunou, de voir sa mère se pisser ses cuisses à ce moment-là, comment... Elle, elle n'a rien vu, mais on était comme... Elle a cherché un hôpital. Elle, elle avait hâte d'arriver, mais elle l'a finie. Elle, elle ne savait pas que je suis en train de me pisser dessus. là. Ma chum, elle m'appelle, elle dit, I saw you coming with Lunou. J'ai dit, ça paraissait-tu que j'ai fait pipi? Elle dit, non, je n'ai pas vu ça. Ah, ça, c'est vraiment... Mais déjà, de toute façon, rendu là, quand tu arrives à un marathon, tu es déjà trempé à la vête. Tu as fait un pipi de plus ou moins. Wow, quand même. À la limite, quelqu'un va se dire, elle suit pas mal de la pantoufle, mais sinon, il n'y aura pas plus. Voilà. Est-ce qu'on apprend à connaître les gens de façon plus personnelle avec son Sam à ce moment-là? Là, on ne pourrait pas finir mieux que les deux anecdotes que tu viens de nous donner là. C'est incroyable. Mais effectivement, j'en ai... Je n'ai jamais fait de marathon, ni même de demi, mais juste pour courir des 7 ou des 10 kilomètres, des fois pour le plaisir, je peux comprendre que juste un demi, quand tu n'es pas préparé, surtout comme Lunou, c'est complètement épuisant. Tu as tout bon respect à tous les niveaux, particulièrement par rapport à ça. Mais tu as une hargne et une compétition intérieure assez développée. C'est beau. Ben oui, je compétite juste avec moi-même. Là, tu vas pouvoir dire à ton chum qu'il peut revenir dans la chambre d'hôtel. Je ne sais pas, il est où? Là, ça fait une heure, il n'a pas bientôt fait une heure et demie qu'il est dehors à la pluie. Sérieux? Ben là, il ne pleut plus, c'est en train de sécher. Oui, il doit être au Latulippe en train de te racheter des gans de course, en train de te racheter des petits cuissants. faire le plein pour son incontinente. Merci infiniment pour ton temps, ma belle Luce. Merci à toi. C'était très fun. Vraiment un beau moment. Moi aussi. Merci pour ça. Tu salueras ton beau Jean-Marie. Avec plaisir. Tu salueras le chien, l'éventuel cheval, Sam l'étalon, qui va s'enverrer. Restez. Je t'enverrai une photo. Lunu, Mika, puis toute la quête. Oui, tu m'enverras une photo. Absolument. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501